Et Julien Benayoun nous rejoint sur ce plateau. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être sur le plateau donc de 01 Hebdo sur 01 TV. Vous êtes le cofondateur de l'ITA.co. Et Jérôme, on va parler gros sous, on va découvrir ce service. On va parler gros sous, investissement et investissement, comment on peut dire, responsable et solidaire, c'est ça le pitch de l'ITA ? Exactement. L'ITA.co, c'est une plateforme d'investissement citoyenne. L'idée, c'est de permettre à tout le monde, à partir de 100 euros, donc vraiment accessible, d'investir dans des sociétés de l'économie réelle, équiper des entreprises qui vont favoriser la transition écologique, sociale et aussi environnementale. On est parti du constat, quand on a créé en 2015 l'activité, qu'il y avait un problème pour l'épargnant, monsieur et madame tout le monde, de donner du sens à son épargne. Pour autant, il y a une vraie volonté aujourd'hui dans la consommation, dans le temps disponible, une volonté de donner du sens d'un point de vue global et le Covid accélérer le principe. Il faut des intérêts et du sens. Il y a la rentabilité qui compte aussi, quand même. Exactement. Mais la notion d'épargne, c'est peu accessible, de donner du sens. On ne comprend pas trop. La finance, c'est assez complexe. Mais nous, l'idée, c'est vraiment de créer l'ITA pour créer une plateforme assez accessible, simple de compréhension, pour permettre à tout citoyen d'investir en des entreprises. Donc c'est ça, le grand principe. On fait de la finance en circuit court, dans une entreprise durable. Et donc ce qu'on propose, c'est de donner du sens, mais également, pas de la philanthropie, d'avoir également des intérêts financiers sur le moyen long terme. Ce n'est pas un don, là. On est d'accord. C'est-à-dire que l'idée, c'est que je puisse avoir une épargne, un investissement, en quelque sorte, qui puisse me rapporter de l'argent. C'est ça ? Exactement. L'idée, c'est qu'on n'est pas dans une notion de philanthropie et de don de l'argent. On est dans une notion d'investissement. Alors on propose d'investir dans différents actifs. Alors tous sont dans l'économie réelle. Par exemple ? On va proposer d'investir dans des startups, donc des entreprises qui portent une innovation pour répondre à des problèmes sociaux grâce à la technologie. Et donc là, on investit en actions sur des jeunes sociétés. Et on espère, à un horizon 5-10 ans, réaliser une plus-value lorsqu'on va revendre les actions. D'accord. Et étant donné qu'on prend un risque assez important, il y a une réduction d'impôt de 25% du montant investi sur l'impôt à payer de l'année où l'investissement a été réalisé. En gros, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, j'investis 100 euros, je pourrais déduire 25 euros à la fin de l'année sur ma déclaration. C'est ça ? Exactement. Donc en fait, mon investissement ne sera plus que de 75 euros. Exactement. Ça, c'est pour réduire votre risque. Et ensuite, on espère qu'à un horizon 5-10 ans, il y ait une plus-value. Qui sera défiscalisée ou pas ? Qui sera fiscalisée. Qui sera fiscalisée. La plus-value sera fiscalisée. À la flat tax. Ensuite, on a un deuxième actif qui, on propose d'investir dans des PME, donc des entreprises qui sont déjà atteintes l'équilibre économique, des PME matures. Et là, on va le faire sous forme de dette. Donc là, on a un horizon de temps entre 3 et 8 ans avec un intérêt qui est annoncé. Généralement, on est en intérêt entre 3 et 10%. Et là, je vais investir. Et chaque année, j'aurai le remboursant de mon capital et un intérêt qui est payé. Et donc, si jamais j'investis 1 000 euros sur 5 ans, tous les ans, je vais récupérer 250 euros, non, 200 euros, plus des intérêts que j'aurai sur cet investissement-là. Et alors, dans quel type, vous dites que c'est de l'économie réelle, dans quel type d'entreprise je peux investir ? Typiquement, dans une PME, où là, en ce moment, on propose d'investir sous forme d'obligation, c'est Velcorex. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est l'un des plus grands producteurs de lin en France, sauf que toute notre production, 90%, va être transformée en Chine et ensuite revendue et revendue en Europe. Et là, c'est l'une des usines historiques. Ecologiquement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe écologiquement. Et même en termes d'emploi et de savoir-faire, on a complètement délocalisé. Et Velcorex, c'est une société qui a plus de 100 ans et qui a ce savoir-faire de tissage et de transformation du lin. Et donc, eux, c'est une entreprise alsacienne qui existe depuis 100 ans, qui a eu des reprises, etc., qui fait plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui propose d'avoir un financement sous forme de dette aux citoyens à travers l'État. D'accord. Donc, je prête 1 000 euros à cette société sur 5 ans, 8 ans. Exactement. Et puis, à la fin, je récupérerai ces 1 000 euros plus, évidemment, un pourcentage, etc. Ça peut être intéressant financièrement aussi, là. Tout à fait. On est vraiment dans ce double objectif d'avoir un impact social-sociétal. Et aussi, c'est pas... Plutôt que de laisser ces économies dormir à la banque ou les mettre dans des projets qu'on ne maîtrise pas du tout, au moins, là, on leur donne un sens, comme vous dites. Est-ce que vous mesurez le risque quand même aussi ? Parce que ça m'intéresse. Mais malgré tout, je n'ai pas envie de mettre mon argent n'importe où. Voilà. Est-ce que vous mesurez le risque ? Bien sûr. Dans les 3 actifs, on propose donc l'action au début dans des zones de société. C'est là où c'est le plus risqué. Les PME matures qui ont déjà atteint l'équilibre, qui ont généralement plus de 5, 10 ans d'ancienneté, voire plus. Typiquement, on a financé l'UCPA, qui est une structure assez connue, un peu plus grand public, où là, il y a un risque un peu plus mesuré. Et les 3e actifs, ce sont dans de l'immobilier, dans des foncières immobilières, qui achètent du foncier pour le transformer souvent en logement très social, quand ils sont dans une situation de très grande précarité, ou pour notamment des personnes qui sont en situation de précarité, ou en situation de handicap, pour les aider à maintenir de rester à domicile. Donc là, c'est un investissement dans le foncier où il y a un risque beaucoup moindre, parce que c'est un investissement dans la pierre. D'accord. Donc avec une rentabilité moindre, j'imagine. Avec une rentabilité moindre. Il faut savoir que nous, on intervient dans le non-coté, donc d'un point de vue global de l'épargne, on reste quand même l'un des actifs, l'un des investissements les plus risqués. Parce qu'il n'y a pas de liquidités, il n'y a pas de marché coté. Donc on reste sur, nous, ce qu'on recommande aux investisseurs, c'est de ne pas investir plus de 10% d'épargne avec l'ITA.co, d'un point de vue risque. Il y a du rônement potentiel, mais la grande valeur ajoutée qu'on apporte, c'est que c'est de la finance en circuit court, en direct, le côté d'impact, le côté de transparence et ce sentiment d'avoir donné du sens à son épargne. Oui, c'est ça. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de cette… quel est votre parcours à vous et à votre cofondatrice ? Avec Eva, on a lancé ça en étant assez jeune, un peu post-étude. On a eu des expériences dans le monde des associations et également dans les institutions financières. Et on a voulu un peu trouver le bon chemin entre… Vous avez une expérience dans la finance. On a travaillé dans des grandes institutions financières et ce qui nous a montré aussi qu'on avait besoin un peu de rechanger, de challenger un peu le système et essayer de créer cette transparence dans ce secteur-là. Parce qu'il y a une vraie demande des épargnants. Il faut savoir que quand même l'épargne, c'est le moteur, le cerveau de l'économie. Donc si on ne change pas la finance, on n'aura pas changé l'économie. LITA.co, merci beaucoup Julien. Merci. Merci.